C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui sème derrière lui des objets pour marquer son chemin. Il avance pas à pas vers une antre inquiétante dont il ne ressortira peut-être jamais. Mais nous ne sommes pas dans un conte pour enfants, et non je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire du petit poussé, on est quand même sur une chaîne qui parle d'espace, vous vous souvenez ? Notre héros du jour c'est donc un robot, et ce qu'il sème ne sont ni des miettes de pain, ni des cailloux, mais une série de balises électroniques high-tech. Nous ne sommes d'ailleurs pas dans une forêt quelque part sur Terre, mais à des millions de kilomètres de là, dans le dédale obscur d'une grotte martienne. Salut les terriens, voilà un remake futuriste du conte de Perrault que vous n'attendiez peut-être pas, et pourtant il pourrait bien dans les fait prendre vie d'ici quelques années, car nous sommes en train de parler d'un plan de l'université d'Arizona développé pour la NASA, et destiné à explorer quelques-uns des lieux les plus mystérieux et prometteurs de la planète rouge. Alors, pour prolonger nos aventures souterraines du dernier épisode, je vous propose de nous plonger cette fois dans une série de missions infiniment plus réalistes et pragmatiques que d'hasards de plans de colonisation à grande échelle, et qui constitue même l'un de nos meilleurs espoirs à court terme de rencontres avec des traces de vie passées, voire présentes dans le système solaire. Alors, le petit poussé a-t-il peut-être la solution au plus grand mystère de l'exobiologie ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti ! Dans le dernier épisode du lundi, on a essayé d'imaginer à quoi pourraient ressembler les colonies humaines sur Mars dans un lointain futur. Si vous ne l'avez pas vu, il est bien sûr toujours temps de vous rattraper, et si vous l'avez vu, vous connaissez le rôle crucial que tiennent ces tunnels de lave dans ce scénario. Comme on l'a dit, ces grottes s'étendent sur des kilomètres de long, et les images des orbiteurs ont révélé qu'elles sont nombreuses à parcourir le sous-sol martien. On les repère facilement depuis l'espace aux quelques endroits où elles se sont effondrées, et laisse au sol la marque de ces valons caractéristiques ou des gouffres comme celui-ci. Les tunnels martiens ne manquent donc pas de portes d'entrée, et c'est au niveau de l'une de ces portes justement que démarrerait la mission Breadcrumb, expression qui se traduit en anglais aussi bien par miettes de pain que par fil d'Ariane, et c'est justement parce qu'un chemin de miettes, c'est ce qui permet au petit poussé de retrouver son chemin en retour. Mais avant de vous détailler cette mission d'exploration d'un genre nouveau, prenons un instant pour comprendre pourquoi l'exploration de ces tunnels pourrait être d'une importance capitale pour la compréhension de la planète rouge, voire même de la vie extraterrestre. Lorsque les premières sondes se sont posées à la surface de Mars au milieu des années 70, elles en ont révélé le vrai visage désertique. D'immenses plaines arides et sans-vie, des canyons, des volcans, de la poussière rougeâtre, des cailloux à perte de vue, pas une fleur, pas une soucoupe volante, enfin bref, c'est la zone quoi. Et si cette planète présente un aspect aussi austère aujourd'hui, c'est en grande partie dû à un événement précis qui remonte à près de 4 milliards d'années, à une époque où elle ressemblait encore à de nombreux points de vue à notre Terre. Atmosphère dense, océans d'eau liquide, nuages moutonnants, voilà à quoi ressemblait Mars, mais ce paysage idyllique et potentiellement propice à la vie n'était malheureusement pas destiné à durer. Car Mars se trouve plus loin du Soleil que la Terre et elle n'a pas la chance de posséder une lune aussi massive que la nôtre. Elle ne subit donc pas ces effets de marée qui lui remuent les roches du manteau et dont les frottements libèrent de la chaleur interne. Malheureusement, ces légères différences ont suffi à la condamner. Plus petite que la Terre et privée de cet apport d'énergie, elle a refroidi bien plus vite et son noyau rocheux s'est figé. L'effet dynamo que son mouvement engendrait a pris fin et le champ magnétique qu'il générait s'est éteint. Voilà l'événement qui l'a tué. Privé de sa protection, Mars a soudain subi de plein fouet la violence du vent solaire et des rayonnements de toutes sortes. Ses flux de particules ont tout simplement soufflé son atmosphère et entrepris de stériliser définitivement le sol sur au moins un mètre de profondeur. Sans pression atmosphérique, les océans se sont évaporés et la température est descendue en flèche. Quoi qu'elle ait pu abriter avant ça, son histoire avait pris fin. Enfin, c'est ce qui s'est produit en surface en tout cas. Comme on le faisait remarquer la semaine dernière, les rayons ionisants émis à la fois par le soleil et les galaxies lointaines font des ravages en surface, ils désagrègent les organismes et rendent impossible la moindre forme de vie. Donc même si celle-ci devait avoir existé dans le passé, il en aurait probablement effacé toute trace. Et tout ça, c'est sans parler des météorites qu'une atmosphère trop faible peine à stopper, ni des tempêtes de poussière qui font régulièrement rage au point de recouvrir une bonne partie de la planète. En bref, vous l'aurez compris, le désert martien n'a plus vraiment le visage de sa jeunesse. Et pour ce qui est d'étudier son histoire, sa géologie et d'en apprendre plus sur la période où l'eau coulait à sa surface, ça ne simplifie pas la tâche au rover qu'on envoie enquêter pour nous. Mais vous commencez à voir où je veux en venir, il existe sous sa surface des zones abritées de toutes ces agressions, j'ai nommé ces tunnels de lave. Formés il y a des milliards d'années, à l'époque où la planète possédait encore une activité volcanique soutenue, ils pourraient bien constituer de véritables musées naturels de l'histoire martienne, à l'abri sous des dizaines de mètres de roches qui les protègent des rayonnements, autant que des cailloux venus du ciel et autres tempêtes de sable. Cette protection, qui les rend, comme on le faisait remarquer la semaine dernière, si attrayants pour y installer nos futures colonies, si tant est qu'elles existent un jour, en font en même temps des cibles de choix pour l'exploration robotisée et la science martienne. Leur étude géologique s'avèrerait certainement riche en enseignements et nous permettrait de compléter de nombreuses cases manquantes de l'histoire de la planète, et s'il y a eu un jour de la vie en surface, c'est là que nous aurions probablement le plus de chances d'en retrouver des traces non détruites par 4 milliards d'années de bombardements de toutes sortes. Mieux, certains exobiologistes parmi les plus enthousiastes n'excluent pas que si, et je dis bien si, la vie est apparue un jour, il pourrait en subsister aujourd'hui encore certaines espèces encore actives dans les souterrains les plus protégés de la planète, à l'abri des rayonnements mortels, dans une atmosphère certes raréfiée, mais dans un climat stabilisé par la roche environnante, à une température d'une vingtaine de degrés en dessous de zéro. Si on jette un oeil aux conditions que sont capables d'endurer sans broncher certaines espèces extrémophiles sur Terre, l'hypothèse n'est pas entièrement farfelue, même s'il faudrait tout de même pour ça que la vie saute apparue en premier lieu, ce qui n'a bien entendu rien d'évident. Ce qui est certain, en revanche, c'est que pour apporter des réponses à ces hypothèses et les espoirs qu'ils suscitent, le mieux, c'est encore d'aller voir sur place. Seulement voilà, nous sommes encore à des décennies d'une mission habitée sur Mars, et même si cela doit arriver un jour, rien ne nous assure que les astronautes auront alors l'occasion d'explorer ces tunnels de lave, pour des raisons de sécurité, car la spéléologie est déjà une activité à risque sans combinaison pressurisée, ou tout simplement parce que ça ne sera pas la priorité des premières missions que de se poser à proximité d'une entrée. D'où l'idée, bien moins coûteuse et dangereuse, de concevoir des missions robotisées pour explorer ces grottes et découvrir les trésors qu'elles renferment. Mais plus facile à dire qu'à faire, à l'heure actuelle, les quelques rovers qui parcourent la planète avancent à vitesse extrêmement lente, et leurs parcours sont soigneusement programmés des semaines à l'avance par des équipes au sol qui analysent chaque obstacle, décident quelle roche sera analysée, et envoient leurs instructions sur place. Les robots sont donc pour l'instant en lien permanent avec leur centre de contrôle via des satellites placés en orbite martienne et des réseaux d'antenne sur Terre. Sauf que malheureusement, dans un tunnel de lave, dans l'obscurité quasi totale, à des dizaines de mètres sous la surface, il n'y a aucune chance pour qu'un rover n'envoie le moindre signal direct à un satellite. Et oui, si l'épaisse couche de roche protège les tunnels du rayonnement surpuissant du soleil, alors les ondes d'une faible antenne ne passeront pas non plus. Plus contraignant encore, nous ne possédons évidemment aucune cartographie précise de ces réseaux de tunnels. Nous connaissons certaines de leurs entrées, que révèlent les clichés satellites. Nous pouvons nous faire une idée de leur répartition générale grâce à des analyses radar, de gravimétrie ou encore de sismographie, mais cela est encore très loin de permettre à des équipes sur Terre de planifier un parcours. Nous n'avons aucune idée des obstacles ni de la structure précise de ces grottes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles existent et qu'elles sont a priori de plus grande taille que celles qui se forment sur Terre par les mêmes mécanismes, du fait à la fois d'une gravité moindre et d'une atmosphère moins dense qui a moins rapidement refroidi la lave de surface. Pour le reste, tout est affaire de suppositions et d'extrapolations. Il y a donc deux problèmes majeurs à résoudre, d'abord permettre au robot explorateur qui s'enfoncerait dans ces tunnels de pouvoir transmettre ses observations jusque la Terre, sinon forcément l'opération aurait assez peu d'intérêt, et ensuite lui offrir suffisamment de flexibilité et d'autonomie dans ses décisions pour improviser son parcours au fur et à mesure de sa progression, de façon aussi intelligente que possible en gérant lui-même d'éventuels obstacles. Voilà donc un défi de taille, et s'en tenir aux architectures de rovers actuelles serait loin d'être la meilleure façon de s'y prendre. Curiosity et Perseverance, les deux robots de la NASA opérationnelle sur Mars à l'heure actuelle, ainsi que Zhujun, celui de la CNSA, l'agence spatiale chinoise, sont tous les trois bâtis sur le même modèle. De la taille d'une petite voiture, ce sont des bijoux technologiques ultra perfectionnés qui emportent sur eux une armada de capteurs de toutes sortes. Chacun d'eux coûte quelques centaines de millions de dollars, et s'ils sont capables de prendre quelques décisions simples de pilotage, comme l'esquive d'un rocher sur leur route, il reste globalement de gros jouets téléguidés dont les opérateurs décident du moindre pas. S'il leur arrive le moindre accident ou enlisement, la mission s'achève aussitôt faute de remplaçants à quelques millions de kilomètres à la ronde. Voilà d'ailleurs pourquoi ils sont aussi étroitement contrôlés. Et une grotte non cartographiée, avec son éventuel lot d'éboulement, embranchement, puis et autres dangers inconnus, n'est pas exactement un environnement sûr, et envoyer au casse-pipe un robot unique hors de prix sur le modèle de Curiosity, qui pourrait finir ensablé ou écrasé en quelques heures, représenterait une prise de risque totalement disproportionnée. D'autant que même en le supposant capable de s'orienter de lui-même et de réaliser intelligemment ses propres recherches, il n'aurait pas d'autre choix une fois son exploration de la grotte achevée que d'en ressortir par la même voie pour transmettre ses découvertes au satellite à l'air libre. Un chemin de retour presque aussi dangereux que l'aller, et imaginer un peu qu'un rover découvre au fond d'un tunnel de lave la preuve ultime de vie extraterrestre, mais qu'il ne parvienne pas à nous envoyer ses données parce qu'il s'est bêtement coincé une roue sur le trajet de retour, ça serait un tout petit peu ballot quand même. Et c'est donc à ce moment de l'affaire qu'interviennent à la fois Wolfgang Fink, chercheur à l'université d'Arizona, et s'amuse du moment, à savoir... le petit poussé. Plutôt que de risquer de perdre bêtement notre rover sur le chemin du retour, la mission proposée par Monsieur Fink consiste à partir du principe que le robot explorateur finira sa vie au fond de la grotte, et que toutes les ressources qu'il aura employées auront été utilisées à aller aussi loin que possible, et réaliser le plus d'expériences qu'il en sera capable. Rebrousser chemin représente, en plus d'un risque inconsidéré, un gaspillage d'énergie et de temps dont il faudra s'affranchir. Reste alors la question de la communication avec l'extérieur, il faut absolument que notre robot spéléologue puisse au moins transmettre le résultat de ses analyses vers la surface, puis ensuite vers un satellite. Pour cela, Fink propose de faire appel à une chaîne de transmetteurs relais. Après tout, c'est déjà ce qui se fait à petite échelle avec l'hélicoptère Ingenuity, le compagnon d'exploration du rover Perseverance. Le petit drone volant ne possède pas de moyens de communiquer directement avec les satellites. En fait, sa conception légère ne lui donne tout simplement pas le loisir d'embarquer un émetteur aussi puissant. Il dialogue donc avec le rover qui l'accompagne, et c'est ce dernier qui sert en quelque sorte d'antenne relais pour ses opérateurs. Voilà donc le principe du petit poussé appliqué à l'exploration des tunnels de lave, créer une chaîne de transmission d'un robot à l'autre, mais cette fois avec bien plus d'intermédiaires. Ici, tout comme le héros du comte sème derrière lui ses cailloux pour retrouver son chemin, le rover chargé de s'enfoncer dans l'obscurité des tunnels martiens laissera derrière lui, à intervalles réguliers, des balises dont la fonction ne sera non pas de lui permettre comme dans l'histoire de revenir chez lui, mais de relayer ses signaux radios jusqu'à un véhicule mère stationnant à l'air libre devant l'entrée, qui lui-même fera le lien avec les satellites. Ainsi, au fur et à mesure qu'il progressera dans le dédale souterrain, notre nouveau héros, robotisé celui-là, prêtera attention en permanence à la qualité du signal qui le relie à son confrère resté dehors. Lorsque celui-ci passera en dessous d'un certain seuil, peu importe la distance parcourue, il saura qu'il est l'heure de déposer au sol l'une des balises relais qu'il aura pris le soin d'emporter dans ses bagages, puis, profitant à nouveau d'une transmission nette, il reprendra sa route vers les profondeurs. En alignant ainsi ses relais qui officieront d'une certaine manière comme autant de répéteurs wifi, il aura tout loisir de poursuivre son aller simple vers l'inconnu, tout en continuant de transmettre le résultat de ses investigations aux scientifiques, confortablement restés sur Terre. En ce qui concerne la navigation, ce lien radio permet alors de retrouver la situation confortable de pilotage des rovers actuels. Pour trouver son chemin parmi les obstacles de la grotte, le robot pourra alors compter sur l'appui de pilote humain. Même sans cartographie satellite préalable, comme c'est le cas à l'air libre, ses caméras et autres capteurs pourront au moins fournir assez de données pour que les opérateurs fassent des choix. Devant un obstacle complexe, comment faire pour le contourner ? Mais aussi devant un embranchement, quel côté privilégier ? Quelle roche analysée ? Voilà donc ce qu'ils pourront décider. Mais pour le reste, il n'y aura pas d'autre choix que de s'en remettre en grande partie au hasard, car comment savoir dans quel sous-tunnel nous aurons le plus de chances de trouver les indices espérés ? Comment savoir également lequel ne sera pas obstrué par un effondrement ? On n'aura clairement pas toutes les billes en main pour faire les meilleurs choix. Cela dit, ce pilotage humain permettra tout de même d'assurer une meilleure sécurité au robot en lui évitant par exemple de s'ensabler ou de s'aventurer sur des surfaces jugées dangereuses, car après tout, dans cette configuration, on se retrouve encore dans la situation relativement critique d'un rover unique et précieux en bout de chaîne qu'il faut préserver à tout prix pour continuer la mission. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'amoindrir tous ces hasards et d'atténuer ce risque d'un explorateur unique ? Eh bien, la stratégie du semeur de miet du futur possède en fait quelques déclinaisons, possiblement plus intéressantes encore. Plutôt que de conserver en tête de convoi un seul rover lourd qui déposerait ses balises au fur et à mesure de son avancée, on peut cette fois imaginer une série de rovers plus petits capables de se faufiler dans des boyaux plus étroits, formant de la même manière des chaînes de transmission, mais avec ici la possibilité de se remplacer au besoin les uns des autres et surtout d'explorer en parallèle plusieurs embranchements comme une fratrie de petits poussés semant de concert dans toutes les directions. En supposant que deux voies semblent prometteuses pour différentes raisons, il est alors en effet possible de déployer une chaîne de robots dans chacune d'elles, puis si l'une est par exemple obstruée, de rapatrier ce qu'il explorait vers celle sur laquelle on souhaite continuer d'avancer. Une petite armée de mini-rovers se déployant à volonté procurerait alors une flexibilité et une sécurité bien plus grande à la mission, augmentant d'autant les chances de trouver quelque chose d'intéressant. Mais vous le savez, tout étant affaire de compromis, cette souplesse serait forcément un coup puisque chacun des petits rovers serait alors fatalement moins bien équipé qu'un appareil plus lourd, à la fois en termes d'instrumentation scientifique, d'expérience embarquée, mais aussi d'autonomie. Et au fond, quel intérêt d'explorer exhaustivement tous les tunnels disponibles si le robot qui se retrouvera devant l'indice que tout le monde attend est incapable de l'analyser correctement ? Mais rassurez-vous, il existe bien d'autres configurations intermédiaires permettant d'optimiser encore ce fonctionnement. On peut imaginer par exemple de conserver un rover principal doté de toutes les capacités d'analyse nécessaires à la science, mais qui dans un premier temps, enverrait devant lui ses chaînes de mini-robots chargés de jouer les éclaireurs pour déterminer à la fois quel tunnel est le plus intéressant à explorer et quel parcours est le plus sûr pour un engin lourd. Une fois ce choix fait, le rover principal pourrait alors remonter la route tracée pour lui par les balises et réaliser en chemin toutes les expériences voulues, tout en conservant un signal lui permettant de communiquer ses résultats à la Terre. Cela dit, il existe bien d'autres variantes à ce schéma et qui sait laquelle saura séduire les agences spatiales. Quelle est alors la réelle pertinence de cette mission et qu'abrite vraiment ces tunnels ? Impossible à prédire bien sûr, il ne s'y trouve peut-être rien, peut-être seulement des parois lisses de laves refroidies inertes depuis des milliards d'années, mais peut-être aussi les indices d'une histoire planétaire insoupçonnée, des preuves capables de remettre en cause nos convictions les plus solides. Ce qui est à peu près sûr dans tous les cas, c'est que ces cavités figurent parmi les témoins les mieux protégés d'une période de la vie de Mars, qui a été à la fois la plus riche géologiquement, avec du volcanisme actif et des océans liquides, et la plus clémente pour la chimie du vivant telle que nous la connaissons sur Terre, à l'abri d'un champ magnétique protecteur et d'une atmosphère dense. Maintenant, la seule façon d'en savoir plus, ça reste encore d'aller voir sur place. Et voilà les terriens, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'une sonde a été envoyée dans des milieux inexplorés du système solaire, ce sont des pans entiers de nos modèles et de notre vision de l'évolution des planètes qui ont été balayés, revus ou enrichis. Je ne prends donc pas beaucoup de risques, en affirmant que le sous-sol de Mars nous réserve probablement bien des surprises, et comme toute bonne surprise, pas celles que l'on imagine. En attendant que les petits poussés du futur ne se chargent de l'explorer, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, bien sûr, le pouce, l'abonnement, la cloche. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501